On veut toujours ce qu'il y a de mieux. Et le mieux, c'est quand on se sent bien chez soi. Quand en fait tout est... bien. Mais en mieux. Et oui, n'attendez plus, le mieux c'est Cuisinella. Jusqu'au 29 octobre, bénéficiez jusqu'à 1500 euros davantage. Oui oui, 1500 euros. Alors rendez-vous vite en magasin. Cuisinella, la 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 la. Jusqu'à 1500 euros, TTC davantage, hors pause, livraison sanitaire et électroménager, voire conditions en magasin participant. La Fabrique Audio présente... La Petite Histoire. S'il y a bien un nom qui revient souvent quand on parle de paranormal, d'occulte ou encore de possession, c'est le nom de Warren. Le couple Warren. Ed et Lorraine Warren. Un couple américain qui a enquêté sur un grand nombre d'affaires liées au surnaturel. Et d'ailleurs, il y a de nombreux films qui parlent souvent des Warren, plus ou moins directement. Et l'une des séries de films la plus connue en lien avec ce couple Warren, c'est certainement le film Conjuring. Et nous, aujourd'hui, on s'intéresse de près à cette affaire du film Conjuring, Les Dossiers Warren, l'affaire de la hantise d'Arisville. Vous êtes maintenant ici et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui a écrit et réalisé ce podcast. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui la chaîne de La Petite Histoire du Paranormal, sur laquelle on vous a répertorié les meilleures histoires de l'étrange. Vous nous suivez aussi sur la chaîne de La Petite Histoire. Et pour avoir toutes nos actus, rendez-vous sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, Twitter, Facebook, Instagram. On a d'ailleurs montré nos trombines récemment, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Si vous êtes curieux, allez, sans plus attendre, on prend la direction une nouvelle fois des États-Unis, des United States of America. Cœur sur la main, s'il vous plaît. Oui, évidemment, avec les États-Unis, on est obligé. Et nous sommes donc en 1970. Nous y sommes, sur cette année 70, avec la famille Perron, composée du couple Roger et Caroline, qui sont accompagnées par leurs filles, trois filles, Andreas, Elené, Cindy, ainsi que April. Alors, La Petite Famille est à la recherche d'une vie tranquille, une vie sans problème, une vie peut-être même isolée des grandes villes, histoire de profiter de la nature. Et c'est donc tout naturellement que la famille s'installe dans une vieille ferme. Et d'ailleurs, dans le film Conjuring, on voit bien le genre de ferme dont il est question. Une vieille ferme qui a été construite il y a longtemps, une ferme qui date de 1736. Alors, la ferme se trouve sur les terrains de la charmante ville de Harrisville. Nous sommes à Rhode Island. Les Perron voulaient de l'espace et ils en ont 200 hectares de terrain au total. Pas mal, n'est-ce pas ? Par contre, l'agent immobilier qui a fait visiter la maison a oublié de mentionner un petit truc. Il a oublié de parler des antécédents de la maison. Et les antécédents sont nombreux. Il semblerait qu'il y ait eu, par exemple, des viols dans cette maison. Il y aurait même eu des meurtres. Et puis, des suicides. Mais ça, les Perron, au début, ils n'en savent rien. L'agent immobilier ne dit rien. Ah si, l'agent immobilier leur a quand même dit une chose. En leur donnant les clés, au moment de partir, il leur a glissé au creux de l'oreille. Laissez toujours les lumières allumer la nuit. Ok, ont dit les Perron. Même si, au fond, ils savaient qu'ils n'allaient pas écouter ce conseil gaspillage. C'est que l'électricité, ça coûtait déjà cher à l'époque. L'emménagement des Perron dans la vieille ferme, ça va se faire quelques jours plus tard. Un jour de tempête. On est dans une belle et grosse tempête de neige. On n'y voit rien à deux mètres. Et en plus, on se l'épelle. Quand les Perron entrent enfin dans la ferme, eh bien évidemment, ce jour-là, ça grince de partout avec cette tempête. La maison grince, il y a des courants d'air, les portes claquent. Bon, rien d'anormal. C'est une vieille maison, la météo est hostile, pas de soucis. Sauf que très vite, les problèmes débarquent. Il y a des trucs pas nets avec cette maison. Par exemple, la famille est persuadée d'entendre des bruits de pas dans la maison de temps en temps. Et ça ne vient pas d'eux. C'est facile, ils sont cinq. Et les pas se font entendre quand tout le monde est au même endroit. Bizarre. Et puis, il y a aussi des objets qui bougent. Bon. Alors, au bout de quelques semaines, les Perron, ils ont un peu eu le temps d'analyser toute la situation. Et ils en sont certains, il y a quelqu'un dans cette fichie maison. Peut-être un gars qui vient squatter. Peut-être des cambriolaires. Qui sait ? Sauf que tout va s'accélérer un soir. Alors que la petite Andrea est en train de dormir dans sa chambre, elle dort profondément cette nuit-là. Et soudain, ses deux sœurs débarquent dans la chambre en hurlant. Alors, surprise, Andrea est sous le choc et elle se met elle aussi à crier. Puis elle reprend rapidement ses esprits et elle demande à ses sœurs ce qu'il se passe. Et c'est la petite Cindy qui lui répond qu'elle a entendu des chuchotements à son oreille. Des gens qui lui répètent « Il y a sept soldats morts dans les murs. » « Il y a sept soldats morts dans les murs. » Et c'est pas une blague que Cindy fait. Cindy a l'air sûre d'elle et Andrea la croix d'ailleurs. Les trois filles sont terrorisées. Direction alors la chambre des parents. pour leur raconter. Et les parents aussi, ils ont entendu des choses bizarres cette nuit-là. Du coup, eux, pas de doute, ils croient leur fille. Eux aussi ne sont pas du tout, mais alors pas du tout rassurés dans cette maison. Faut absolument trouver une solution. Et la solution, c'est peut-être les fameux Warren qui vont la porter. Vous savez ce couple qui mène des enquêtes autour du paranormal dont je vous ai parlé tout à l'heure en début d'épisode. La famille fait donc appel au couple Warren dont ils ont entendu parler dans le village. En matière d'esprit et de présence paranormale, il n'y a pas mieux. C'est ce qu'on leur a dit au village. Alors, Ed et Lauren Warren vont donc débarquer quelques jours plus tard. Et ils font ce qu'ils appellent une intervention. D'ailleurs, ils vont intervenir à plusieurs reprises dans cette maison parce qu'il y a du boulot, selon eux. Et il y a même une séance qui va s'attarder précisément sur le cas de Caroline, la mère Perronne. Ben ouais, les Warren semblent penser que la mère est un peu possédée ou qu'un esprit lui tourne autour, en tout cas. Il y a un esprit malfaisant qui rôde. Et lors de cette séance, la petite Andrea, elle est là. Elle observe ce qu'il se passe. Elle veut savoir ce que les Warren vont faire à sa maman. Alors, la petite Andrea regarde tout. Toute la séance. Et selon Andrea, lors de cette séance, eh bien, sa mère s'est mise à parler dans une langue étrangère, une langue bizarre, alors qu'elle ne parlait que l'anglais. On est d'accord. En tout cas, c'était un langage que Andrea ne comprenait pas du tout. Et pire, Andrea aurait vu sa mère léviter au-dessus du sol. Dur de l'inventer pour une petite qui ne regarde pas la télé. Alors, après ces séances, la famille Perronne n'est toujours pas tranquille dans cette maison. Même s'ils ont fait intervenir les Warren, bon, il y a encore des choses qui se passent. Le couple finit alors par vendre la maison et par déménager. Nous sommes en 1980. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la famille Perronne n'a plus jamais été embêtée par la suite. Une fois qu'ils avaient quitté la maison, c'était fini. Et quelques décennies plus tard, la petite Andrea a même sorti un livre sur cette histoire. Elle a même supervisé la réalisation du film Conjuring. avec Lorraine Warren. Donc, on peut dire que s'il y a bien un esprit malin dans toute cette histoire, c'est celui d'Andrea qui s'est mise dans le business grâce à ces histoires paranormales. Quoi qu'il en soit, sachez que la maison a connu plusieurs propriétaires. Et au moment de la sortie du film, il y avait d'ailleurs un couple qui vivait dans cette maison. Et ce couple a affirmé n'avoir jamais eu la moindre apparition. Jamais d'objet qui bougeait, jamais d'esprit qui parlait, rien du tout. Tranquille. Sauf que, au moment où le film est sorti, eh bien, vous l'imaginez, les fans du film ont été curieux et du coup, ils se sont précipités vers la maison sur le terrain pour voir où était située la baraque pour mener, eux aussi, leur propre enquête. Un délire. Du coup, les propriétaires ont porté plainte contre la société de production du film. Alors, sachez que la maison, eh bien, elle a de nouveau été vendue en 2019, il y a peu, à Corey et Jennifer Aitzen. Et d'ailleurs, elles ont déclaré que dès leur arrivée, elles ont entendu et elles ont vu des trucs chelous dans cette maison. Par exemple, elles ont entendu des pas lointains, des portes qui claquaient, il y avait même des chuchotements. Et elles ont d'ailleurs décidé de ne pas habiter cette maison. Mais, vous me voyez venir, elles ont décidé d'ouvrir la maison au public pour la visiter ou pour que le public puisse enquêter sur les phénomènes. Les esprits, ça peut faire peur, mais ça peut aussi rapporter gros, n'est-ce pas ? Si vous aussi, vous voulez visiter cette maison et mener votre propre enquête, sachez que c'est possible. Vous pouvez y aller là-bas directement et vous reviendrez ici nous dire dans ce podcast de la petite histoire du paranormal ce qu'ont donné les résultats de votre enquête. Merci donc d'avoir suivi cette petite histoire du paranormal. Si vous souhaitez vous documenter un petit peu plus sur cette histoire, vous pouvez lire le livre d'Andréa Perron, House of Darkness, House of Light ou encore regarder le film Conjuring, les dossiers Warren, un film très sympa pour se faire peur, pourquoi pas pour Halloween. La petite histoire du paranormal sur l'affaire Perron et cette fermentée a été écrite par Sébastien Girard qui a également mixé et monté ce podcast, cet épisode. J'ai eu l'occasion de narrer cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Si vous souhaitez nous retrouver, on est sur les réseaux sociaux de la petite histoire et puis petite parenthèse pour vous dire que bientôt Halloween arrive et du coup, on a envie de faire un épisode spécial petite histoire du paranormal autour de vos histoires à vous. Vous avez vécu des histoires flippantes, vous connaissez des gens qui vous ont raconté des histoires d'horreur. N'hésitez pas à venir nous raconter ça dans l'épisode. Vous nous envoyez un petit message sur les réseaux sociaux, on se met en contact et on vous fait participer à cet épisode qui sera donc un épisode spécial pour Halloween. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire La Petite Histoire Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact at lafabriqueaudio.com Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio qui produit ce podcast de La Petite Histoire du paranormal réalise également des podcasts, des contenus audio pour les marques, pour les entreprises, pour les associations également. Donc si vous êtes intéressé pour avoir un contenu audio à votre image, n'hésitez pas à nous contacter contacte-arrobase lafabriqueaudio.com lafabrique avec un K. A la semaine prochaine avec une nouvelle petite histoire. Vous imaginez ? Si vous aviez toujours vos ordonnances et vos documents de santé dans votre poche, plus de risque de les oublier ou de les perdre ? Eh bien, c'est déjà possible. Avec MonEspace Santé, vous pouvez ranger vos ordonnances et tous vos documents de santé pour les retrouver facilement et à tout moment. MonEspace Santé, c'est le nouveau service qui facilite votre suivi médical. Téléchargez l'application ou rendez-vous sur monespacesanté.fr L'assurance maladie